Le tatou brille, la crème bro. Le son il est bon, t'as vérifié ? J'étais en train de travailler sur, plutôt d'expliquer à Antonio comment on fait potentiellement des pubs sur Facebook intéressantes pour son business. Déjà en tant que personal branding et son business parce qu'il a une agence SMMA donc une agence on va dire de service, de marketing et de création de contenu. Et du coup je lui ai expliqué 2-3 audiences qui sont intéressantes pour son business pour pas cramer trop de budget et quand même toucher des personnes susceptiblement intéressées. Et donc en gros je pense que je vais dessiner là en gros pour expliquer. Donc il y a Antonio, ok ? Antonio c'est le personal branding. C'est le perso quoi, personal branding. J'écris très mal et je m'en branche. Comment on pourrait dire ça ? Les gens le connaissent sous sa forme physique, la personne pour laquelle il est, pas son service. Donc lui-même quoi. Ok ? Hop ! C'est son corps. C'est un bonhomme. Et du coup, t'as Camesta. Camesta, on va dire c'est son entreprise c'est son business, c'est son... C'est pas du personal branding du coup. C'est une entreprise quoi. Une entité SRL, SA, ce que tu veux. Bref. Du coup les gens le connaissent sous la forme entreprise. Du coup maintenant le but c'est de voir comment il peut puber. Donc faire de la publicité. Autant pour son personal branding parce qu'il peut accrocher un client. Des deux côtés. Donc on peut appeler ça un entonnoir mais en gros on veut un client. Dans la finalité. Peu importe qu'il vienne d'Antonio parce qu'il a kiffé le fait qu'il mangeait un steak hier soir. Ou qui vient d'une pub ou d'un post qui explique aux gens comment améliorer leur contenu sur Instagram. La finalité c'est on veut un client. Ok ? Du coup le client il peut arriver autant bien depuis Antonio personnellement que depuis la société, un de ses collègues, l'entreprise elle-même, le compte Insta, le site internet, un email, un appel. Voilà. Donc il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de non mais moi je vais mettre le budget là-bas ou je vais le mettre là-bas. Déjà il faut le répartir pour faire des testings. Voir sous quelle forme ça fonctionne. Et dans les deux cas, dans les deux formes, ça peut très bien fonctionner pour acquérir du client. Donc le but c'est juste de savoir à combien potentiellement on paye un client. Parce que c'est ce qui nous permettra d'augmenter le budget ou de se rendre compte que ce n'est pas rentable. Je vois souvent des gens, la plus grosse erreur qu'ils font c'est genre Ouais moi je vais mettre 100€ puis on verra. Ok mais est-ce que tu analyses les metrics et que tu sais vraiment le résultat de ta publicité ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que ce n'est pas rentable ? Est-ce que si demain je te dis bah viens on met 1000€ c'est rentable parce que derrière tu fais 10 000 ? Ou non en fait je ne sais pas mais tu sais 100€ c'était pas trop ouf mais je ne sais pas. Mais en fait j'entends trop de je ne sais pas. Donc en fait vous n'êtes pas apte à analyser si votre publicité elle était rentable parce que vous n'avez pas mis en place les metrics donc le système de colonne qui sert déjà à analyser ce qui s'est passé après votre pub. Et puis vous n'avez pas forcément un call to action donc un moyen de suivre ou de traquer bah l'opération de pub. Et puis vous êtes là ouais bah je ne sais pas je sais qu'il y a eu 2000 personnes qui ont vu mais je n'en sais rien si finalement j'ai eu un client. Parce que du coup s'il y a un client appel ou vient sur votre site vous ne savez pas s'il vient de la part de la pub ou d'un ami ou bref vous êtes perdu dans le procédé. Donc c'est tout ça qu'on était en train de voir pour qu'on puisse comprendre si le client vient bien de cette pub là, si c'est rentable, si c'est intéressant. Et puis si on continue, si on augmente ou si on s'arrête là et on teste d'autres stratégies jusqu'à trouver celle qui est rentable. Mais il faut qu'on soit sûr qu'elle soit rentable. Et là on se permet de l'augmenter. Pour le personal branding, ce qu'on voyait c'est que entendu il y avait de la fin photo à la steakhouse, tout ça on veut la poster. S'il va la poster sur son profil personnel, genre grand lifestyle, le mec qui est à Marbella, il mange des steaks, c'est la folie. De base, il n'y a que sa petite communauté d'amis et encore Insta vous bride un peu, donc vous montre de moins en moins à vos followers. Ça c'est un peu embêtant parce qu'au final ils veulent que vous payez. C'est une des stratégies de tous les réseaux sociaux au début. C'est super beau, tu arrives, tu es en organique, tout le monde te voit, tu as plein de likes, plein de gens te découvrent comme TikTok actuellement. Puis à force, à force, tu commences à brider, brider. Après plus personne ne te voit. On a eu le cas à l'époque avec les pages Facebook. Pages Facebook, je ne sais pas, tu touchais même des gens que tu ne connaissais même pas qui n'étaient pas à ta page. Et maintenant tu as 100 000 fans sur ta page, tu touches 1000 personnes. Parce qu'ils veulent constamment que vous dépensiez de l'argent chez eux et du coup ils vont vous faire sentir de moins en moins bien en mode « Ah, je suis dégoûté, je ne touche plus les gens. Ah bon, je paye pour me sentir mieux, pour mon égo, pour avoir des likes, etc. Pour avoir de l'interaction. Du coup je paye, je suis dépendant à la plateforme parce que je paye de plus en plus parce que j'ai de moins en moins de likes. Donc je paye, je paye, je paye. Et bien sûr si tu as un business derrière, oui tu payes, c'est rentable, c'est bon, on s'en fout. Mais si c'est juste pour ta satisfaction personnelle, ça devient relou de payer pour avoir des likes juste pour te sentir bien. Il faut trouver d'autres façons de se sentir bien ou il faut monter un business derrière, du coup tu payes, tu te sens bien parce que tu as des likes et tu as des ventes. C'est un peu ça, la théorie. Du coup Antonio, personal branding, je mange un steak mais je vais faire 10 likes, 20 likes, 30 likes de mes potes et ma famille au bled. Donc comment faire en sorte que je touche peut-être mes clients, je touche peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de me voir sous cette forme. Potentiellement je peux toucher un public froid. Après le public froid, donc public de gens qui ne m'ont jamais vu, ce n'est pas forcément intéressant pour Antonio qui mange un steak. Ça ce serait plus pour Camesta, donc son entreprise, parce qu'il a un truc précis, une pub précise qui peut toucher un public froid qu'il ne connaît pas mais qui est potentiellement intéressé par les services. Pour Antonio, le but en personal branding, ce n'est pas de toucher forcément des nouvelles personnes mais d'être sûr que toutes les personnes qui connaissent Antonio l'ont vu en train de manger ce fameux steak. Et pour faire ça au moindre coût, pour que ça ne coûte pas 1000 euros pour que tout le monde sache qu'Antonio mange un steak, le but c'est de dépenser intelligemment son budget avec une audience bien précise. Alors l'audience qu'on va viser, c'est les gens premièrement qui ont déjà visité, je vais vous montrer après, le Insta d'Antonio, ok ? Ah potentiellement le maximum c'est 365 jours. En gros cette audience-là, tu dis à Insta, trouve-moi toutes les personnes qui un jour ou l'autre sont arrivées à visiter mon profil Insta et tu me fais une audience avec. Donc c'est les visiter. Ça inclut toutes les personnes, celles qui ont liké, commenté, celles qui n'ont rien fait mais qui ont juste regardé, ça inclut tout ça. Après si tu veux être plus précis, tu peux faire toutes les personnes qui ont fait une interaction sur le compte Insta. Une interaction ça comprend, soit il a lâché un like, soit un commentaire, soit il a mis en favori, soit il a fait un DM, etc. Ça c'est une audience plus précise. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de toucher un simple visiteur qui a juste surfé sur ta page parce qu'indirectement il te connaît quand même. Peut-être qu'il ne se rappellera pas de toi, c'est un rappel, peut-être que c'est un haineux de ouf mais il vient tout le temps guetter sur ta page mais il ne veut pas s'abonner du coup il va se prendre ta pub, c'est très bien. Il va te voir en train de manger un gros steak, il va être encore plus dégoûté de sa vie. C'est magnifique. Donc ça c'est les visiter parce que lui il ne va pas te lâcher un like donc tu ne vas pas le toucher avec les interactions. Mais si tu veux cibler que des gens qui ont déjà liké donc potentiellement qui vont te relâcher un like au moindre coût, c'est mieux de toucher les gens qui ont fait une interaction chez toi. D'accord ? Donc c'est différents paramètres qu'on va voir comment régler mais ça te permet de comprendre en fait la logique de la chose et des gens que tu veux toucher. Maintenant ce qui est intéressant c'est qu'une fois que dans ton business manager sur Facebook tu vas connecter tous tes comptes Insta, toutes tes pages Facebook, etc. C'est que tu peux très bien dire à Insta donc de l'entreprise donc le Camesta donc le compte Instagram de l'entreprise, pareil. Fais-moi une liste de tous les gens qui ont visité tous les gens qui ont liké, etc. Tu peux les séparer. Et ensuite, tu vas dire à Insta quand tu vas lancer ta pub donc on est toujours sur la pub du mec qui mange son steak. C'est que tu peux aussi toucher les gens qui connaissent mon entreprise ou par exemple, peu importe si je parle par exemple de rap, si tu as un artiste et que tu es le manager, en tant que manager, tu pourrais toucher les gens qui sont visités le compte de ton artiste par exemple. Du coup, on en revient à Camesta les gens qui follow Camesta donc l'entreprise on va dire c'est des clients indirectement mais ce n'est pas pour autant que les gens ils ne connaissent pas Antonio en tant que personne physique et du coup, c'est bien aussi de les toucher ceux qui ont visité le compte entreprise c'est encore plus solide. Donc, tu peux très bien mixer c'est-à-dire que lorsque tu vas lancer ta pub tu peux toucher les gens qui ont visité ton profil personnel les gens qui ont visité le profil de mon business les gens qui ont ça dépend tu gères tu vois les gens qui ont visité le profil de ma marque etc. Et tu peux mettre tout ça dans une audience et recibler dedans par exemple imagine maintenant par hasard tu as fait un buzz dans un pays peu importe il se passe quelque chose et c'est un pays que tu ne veux pas toucher dans cette pub même s'ils ont visité ton profil tu ne veux peut-être pas toucher dans le pays tu veux rester en France en Suisse en Belgique peu importe tu peux recibler lorsque tu vas lancer ta pub je veux tous les gens qui ont visité mon Insta mais qui habitent en Suisse par exemple imagine tu as un beau gosse de ouf tu es célibataire tu es le gars de Tinder fort et ton but c'est de pécho ce soir ok tu lances une pub de filles uniquement donc que les femmes par exemple de 18-20 ça dépend l'âge que tu as toi 25 et plus jusqu'à 40 ans par exemple donc toutes les femmes qui ont déjà visité ou liké ton profil Insta d'accord liker c'est encore plus puissant donc tu sais que c'est une femme qu'elle a l'âge sur laquelle tu veux taper et qui en plus de ça a déjà liké une de tes photos donc potentiellement visuellement tu es agréable pour elle tu lui plais on va dire sans trop s'emballer non plus les gars donc c'est ça la stratégie donc en fait tu vas cibler et puis en plus tu peux choisir les kilomètres à la ronde dans le périmètre que tu veux toucher donc si toi tu sais que tu habites dans telle ville tu ne vais peut-être pas toucher une meuf qui t'a liké en Nouvelle-Zélande tu vois tu n'auras pas trop le temps d'aller là-bas donc en fait tu vas cibler des femmes entre 20 et 30 ans qui ont déjà visité ton Insta et liké une de tes photos ou lâché un commentaire et qui habitent dans ta région avec ta nouvelle photo ou même un ancien contenu parce que comme ça tu sais vraiment quand tu vas voir les likes que si elle se prend cette pub là et qu'elle like c'est une des filles qui vient de cette pub là et là derrière tu tapes en DM ouais salut ça va tu fais quoi soir c'est gagné les gars ça c'est des astuces bien sombres ça mais c'est un peu de la manipulation en gros tu vois tout ça pour dire que pour le business c'est pareil ton but c'est peut-être de relancer un ancien client qui ne te prend plus trop de packs chez toi ou qui ne bosse plus actuellement avec toi mais tu veux lui rappeler que tu existes photo steakhouse je touche les anciens clients et qui ont liké et qui habitent dans ma région il y a un commentaire ah bien le steak il a l'air bon hé salut comment tu vas tu deviens quoi hé ça avance ton business nanana ouais franchement cool nanana ah ouais ouais moi ça va tu vois j'ai vu que t'es à Marbella tu manges bien et tout ouais je sais ouais franchement c'est lourd en ce moment ça avance bien aussi pour nous et toi comment on pourrait échanger sur un truc t'as rien du temps pour demain on se fait un call le mec il est dans l'euphorie du truc il est en train de manger steak pour toi tout va bien tu l'as saucé en DM tu lui en appelles et derrière tu lui clos tu le closes et tu lui vends un truc tu vois donc c'est pareil c'est pareil que la meuf c'est indirectement il y a toute une stratégie derrière et ça au moindre coût parce que potentiellement t'as dépensé 1, 2, 3 euros juste pour toucher ce petit cercle de gens 3, 400 personnes t'as eu quelques likes 10, 15, 20 likes t'as regardé dans les 20 likes il y en a 5 qui sont intéressants qui sont vraiment des anciens clients ou peu importe des clients potentiels t'as tapé dedans et au final t'as relancé un mec sur les 5 qui a dit vas-y je suis chaud bah demain on s'appelle tu l'as appelé tu lui as vendu le truc toi ça a coûté 3 euros peut-être derrière tu lui as vendu un service à 1,500 un nouveau site internet parce que tu lui as dit ouais mais tu sais t'es plus à jour peut-être un ancien logo à 300 euros peu importe mais ça t'a coûté 3 euros si t'as converti en 300 ou en 1,500 ou en 10,000 euros ça dépend ce que tu vends comme service et pack t'aurais peut-être pas mis cette pub il aurait peut-être pas vu t'aurais peut-être pas fait toute la démarche peut-être t'aurais quand même converti parce que dans les likes voilà t'as été fouiné t'as vu qu'il y avait un de ses clients et tout mais c'est beaucoup plus puissant et aussi le fait qu'il te voit en sponsorisé il y a un aspect genre ah il pèse le gars parce que lui il sait pas que t'as dépensé qu'un euro ou que t'as dépensé pour toucher les gens juste qui ont visité ton profil il se dit ah le gars il a du budget de ouf et souvent les gens quand ils voient que tu dépenses de l'argent que ce soit dans la vie de tous les jours lifestyle steakhouse vêtements shopping et publicité il se dit le gars il pèse le gars il pèse il a pas besoin de moi il me gratte pas de ouf et du coup c'est un échange de niveau on va dire on est au même niveau ah le gars il est bien moi aussi je suis bien on fait du business ensemble on avance ensemble il y a pas ce côté crevard ah tu sais j'ai pas eu de client moi-ci s'il te plaît tu veux pas prendre mon pack franchement je suis en galère j'arrive pas à payer tu vois non mec je vis même VR en vie je suis en train de manger mon steak toi je vois t'es là on avance tu veux faire un truc c'est cool tu sais tu lui fais son tir t'as pas besoin de lui t'as payé tes bulles t'es en train de manger un steak t'as marbella gros tranquille la vie elle va bien pour moi et c'est ça en fait c'est toute cette psychologie qui rentre en jeu et qui va faire potentiellement que ça match et que le client il signe et que t'avances tout ça pour dire que c'était les 3 euros investis ça sera plus peut-être tu vas mettre 10 euros et même si regarde tu deviens actif sur les réseaux parce que c'est ce qu'il faut on le sait tous que ce qui fonctionne c'est d'être actif plus t'es actif plus tu donnes des chances à ton business d'évoluer que ce soit personnellement ton branding ou bien ton entreprise si tu passes pas il peut rien avoir personne peut interagir personne a l'impression que t'es vivant et prendre tes nouvelles et il se passe rien tu leur montres qu'il se passe des choses dans ta vie plus il y a moyen de créer quelque chose tu postes tous les jours et tous les jours tu mets un budget par exemple de 10 euros sur ta pub bien ciblée en touchant les anciens visiteurs etc donc tu crées un engouement un habitude aux gens de te voir en plus en sponsorisé ils se disent le mec tous les jours il est là toujours à sa tête bien sûr qu'il y a une partie des gens j'en ai marre lui il se prend pour qui mais c'est pas vrai que tu vas travailler de toute façon que tu vas te concentrer sur la partie intéressante des gens motivés tous les jours tu mets 10 euros fin du mois 300 euros de pub mais 300 euros de pub c'est quoi quand t'as un business ça se trouve un client il te donne 1500 et là quand tu commences à penser comme ça et ça se trouve avec ces stratégies fin du mois t'as closé 5 clients à un budget je sais pas en total 10 000 euros et toi t'es là ok je dépensais 300 euros j'ai fait 10 000 euros mois prochain je teste 600 euros tac 20 euros par jour sur mes ads machin et là on peut commencer à faire des stratégies où au lieu de toucher uniquement les gens qui te connaissent donc on va dire les gens hot donc chaud on va dire l'audience chaude qui te connait déjà l'audience chaude en anglais hot c'est l'audience qui t'a déjà vu qui sait de quoi tu parles pour les produits et les services que t'as bah tu peux pas basculer sur une audience parce que forcément avec 20 euros par jour si t'as pas beaucoup de visiteurs de base il va vraiment faire de la répétition c'est pas mauvais non plus de toucher plusieurs fois la même personne ça peut être pas mal mais à partir d'un certain budget c'est intéressant de faire du cold donc de l'acquisition froide de clients qui t'as jamais vu c'est juste qu'il faut adapter son contenu peut-être le steak et Antonio c'est pas forcément ce que tu vas montrer à une personne qui t'as jamais vu peut-être tu vas plutôt lui montrer une vidéo où t'apportes de la valeur ou une vidéo où t'expliques quelque chose d'utile pour son business et là il va se dire ah c'est pas bête ce qu'il a dit franchement j'ai bien aimé son discours c'est qui ce gars ah il fait ça il fait ça il mange des steaks ok bien et là je m'abonne mais donc t'as vu le contenu pour la personne qui te connait déjà c'est pas le même que tu vas montrer à un mec qui t'as jamais vu parce qu'au début il faut le captiver le mec qui t'a jamais vu il voit 10 millions de gens dans son scroll par jour tac 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 c'est qui ce gars ah il me donne un truc il faut taper juste peut-être dans le style dans le discours dans le texte dans la photo la dégaine le truc tu tapes juste par rapport à ce que lui il voit il arrive sur ton profil pareil ton profil il faut qu'il soit à la hauteur parce que le mec pourquoi il s'abonnerait à toi si ton contenu n'est pas intéressant tu vois c'est pas parce que ta pub elle est efficace que derrière ça va suivre il faut que le tout c'est le on va dire l'entonnoir le cheminement ton funnel on va dire de vente indirectement c'est une sorte de funnel c'est genre pub découverte arrivée sur le profil est-ce que le message il correspond oui je m'abonne j'envoie un DM j'enchaîne et une conversation démarre et potentiellement on clôt le client à la fin on va dire c'est le cheminement il faut que ce soit complet donc quand il arrive sur ton profil il faut qu'il soit pas déçu par rapport à la pub ça suive le level et tout ça moi je vois un truc souvent c'est j'en parlais avec un pote à moi qui a une agence de location de voiture il avait 3-4 photos de voiture sur son Insta et je lui disais mais pourquoi tu penses qu'un inconnu il va arriver sur l'Insta il va se dire oh trop cool je follow cette page juste parce que t'as montré tes 4 véhicules de location non il faut créer du contenu potentiellement peut-être des clients des influenceurs qui conduisent le véhicule des messages des trucs peut-être d'ajouter de la valeur ouais si vous louez ça vous pouvez faire ça vous pouvez aussi aller visiter tel, tel, tel endroit avec la voiture de location ça peut être super tu peux même on sait tous que les mecs qui prennent des voitures de loc en général ils font des stories ils font des photos pourquoi tu leur pourrais par exemple tu pourrais donner le guide des endroits de la région où tu peux faire des bonnes photos ou contenu Insta etc avec la voiture que tu viens de louer donc tu pourrais faire un post les 10 meilleurs endroits à visiter avec ta voiture de location mais personne ne pense à ça personne ne le fait tu vois mais ça c'est hyper hyper bien parce que tu donnes de la valeur ajoutée au mec donc le mec déjà il va être plus motivé à louer chez toi il va se dire incroyable la voiture elle est bien elle a un bon prix elle est propre la photo elle est cool et en plus le mec vu que moi je me mets à la place du client tu sais il va emmener sa meuf ou peu importe avec ses potes il va vouloir se la raconter avec sa voiture de loc et tout ça peu importe faire ma photo lifestyle moi la voiture derrière et la décor et tout ça il me donne tous les clés de la région je peux aller le faire j'ai pas besoin de me prendre la tête je vais je roule je mets et même il me donne les points GPS j'en sais rien il me fait un truc de ouf un pack complet je me dis incroyable la plus value tu vois et là je m'abonne à l'insta là je commence à suivre là j'ai envie de louer cette voiture parce que le mec il m'a déjà mis dans une émotion une ambiance où je me dis waouh je me vois déjà avec la voiture en train de la raconter pour mon post insta dans cette truc avec derrière la montagne il y a le soleil machin on loue c'est où je veux louer tout de suite parce qu'il a créé l'émotion j'ai visualisé l'endroit je pourrais faire ma photo le client il accroche tu vois mais ça ils font pas les gens les gens ils ont posté la voiture tu la veux tu la veux pas elle est 400 euros par jour tu veux tu prends c'est bon t'achètes tu vois il n'y a pas ce côté émotion intérêt compréhension de sa clientèle susciter l'intérêt et donc dans tous les business réfléchissez de manière globale à comment après ça c'est c'est le marketing en général et c'est la vente et le closing il faut quand même se former un minimum les gens ils pensent que t'arrives direct tu mets une photo c'est vendu tout le monde veut ta voiture ça marche pas comme ça et en plus t'as la concurrence t'as le prix t'as l'émotion générée t'as trop de paramètres qui vont rentrer en jeu donc pensez à tout ça et donc je reviens sur la publicité parce que je me suis égaré dans la publicité c'est ça est-ce que c'est le bon contenu est-ce que c'est le bon message est-ce qu'il est bien au bon moment à la bonne personne et tous ces paramètres sont à prendre en considération voilà pour la partie théorique maintenant on va plus voir comment on le fait mixer des audiences d'un autre compte et là je parlais que d'insta voilà ça aussi on va regarder mais je parlais que d'insta maintenant tu peux très bien prendre ta page facebook et faire la même chose tous les gens qui ont visité ma page facebook c'est la même valeur que sur le compte instagram pareil pour le pixel facebook que tu installes sur ton site tu peux dire aux gens tous les gens qui ont visité mon site ou tous les gens qui ont fait telle action sur mon site je leur montre ma pub et tu peux mixer tout ensemble ça veut dire que la photo encore une fois du steak d'Antonio qui est en train de manger tu peux cibler les gens qui ont déjà vu son insta déjà vu l'insta de son entreprise déjà vu la page facebook de l'entreprise déjà par exemple vu une des vidéos qui a été postée sur la page facebook ou leur insta sélectionnée parce que si tu sais que cette vidéo là où tu parlais d'un certain truc et bien tu veux toucher uniquement les gens qui ont vu cette vidéo et même dans les paramètres de la vidéo tu peux choisir par exemple les gens qui ont vu plus de 3 secondes plus de 6 secondes plus de 50% de la vidéo ça veut dire en gros que la vidéo c'est mieux imagine tu as une vidéo de 4 minutes peut-être il y a des curieux ils ont cliqué vite fait ils ont quitté ceux là tu ne les veux pas tu veux par exemple les gens qui ont vu plus de 75% donc 75% de la vidéo comme ça tu sais qu'ils sont vraiment qualifiés ils ont été intéressés par la vidéo au complet donc tout ça c'est des paramètres que tu peux choisir qui vont rendre la chose plus précise plus rentable et au moins tu maîtrises vraiment tu contrôles et tu comprends ce que tu es en train de faire c'est pas ouais j'ai mis une pub facebook au bol et je vois encore des gens qui font ça depuis leur téléphone avec les outils basiques proposés sur insta mis en avant etc comprenez que ça c'est un outil pour vous faire perdre de l'argent et qui vous facilite certes la possibilité de faire de la pub mais du coup vous ne serez jamais rentable avec ça c'est très mauvais c'est pas qualifié c'est pas qualitatif pour moi c'est un jouet t'as vu c'est comme le menu enfant au restaurant c'est pas ça qu'on veut donc n'utilisez pas ça apprenez à utiliser ça depuis un ordinateur avec l'outil officiel du gestionnaire de pub et là vous allez comprendre ce que vous pouvez faire et c'était ça c'est comprendre la possibilité de mixer les différentes audiences sans en faire qu'une toucher les personnes qui sont là-bas mais qui ont fait ça mais qui ont fait ça et comme ça ça me permet de vraiment juste de comprendre les possibilités les connexions entre les pubs ouais maîtriser en fait le sujet et le domaine et pas juste faire ouais je fais de la pub facebook en fait j'en sais rien j'ai appuyé sur trois boutons j'ai mis une audience au bol tu vois et ça ça vous permet de typiquement pourquoi en fait c'est intéressant de maîtriser ça c'est que quand toi tu vas dépenser 100 euros à ta façon vite fait blédard et moi je vais utiliser 100 euros crois moi que les résultats ils vont pas être les mêmes autant dans l'analyse autant dans les dépenses et dans la gestion du budget toi t'auras touché peut-être personne qui est intéressé et moi avec les 100 euros j'aurais clairement pu si j'ai la bonne offre le bon produit etc rentabiliser de ouf ces 100 euros ce qui me permettra de mettre 200 300, 500 puis de finir par dépenser 50 000 par mois parce que je sais comment je dépense et je sais que c'est rentable et donc je vois plus les gens souvent ils te disent ouais mais combien ça coûte la pub ah mais c'est cher ah mais non mais posez-vous une question simple combien ça va vous rapporter pensez-tu en bénéfice vous êtes toujours dans les pertes ouais mais je vais perdre 100 euros parce que j'ai mis une pub le but c'est que cette pub elle te rapporte et du coup de prendre la différence entre ce que t'as dépensé et ce que t'as gagné et là on appelle ça le bénéfice et en fait tu penses que en bénéfice enfin du moins ouais je peux pas penser ouais j'ai dépensé 50 000 euros de pub oh non c'est la merde tout non je vais regarder ok ça m'a rapporté 250 000 j'ai dépensé 50 000 de pub j'ai les produits en moins les services machin peu importe il me reste 100 000 de bénéfice ok je regarde que le bénéfice je m'arrête là donc là je vais pas vous faire un cours Facebook complet mon but c'est juste de comprendre les différentes possibilités qu'on a vu en théorie avant possibilités après c'est à vous de mixer et de comprendre ce qu'on a fait et de vraiment adapter ça à votre cas de figure il y a trop de cas de figure possible je vais juste vous montrer les détails en gros quand t'es ton business manager je vais pas t'apprendre à en faire il y a 10 000 vidéos sur ce sujet et tout c'est super facile à comprendre voilà je vais pas réexpliquer mais une fois que vous êtes dans les autres c'est ça qui nous intéresse c'est de les créer et de comprendre comment les utiliser j'en ai déjà fait alors en gros premier point créer une audience audience personnalisée vous avez soit la source de votre site internet c'est ce que j'expliquais avec le pixel donc en gros on touche les gens qui ont visité telle page fait telle action sur mon site etc vous avez les listes de clients si par exemple vous avez une liste de 2000 personnes dans votre newsletter de votre site bah tu peux dire à Facebook s'il te plaît trouve moi dans les 2000 personnes qui a un compte Facebook je vais toucher les gens de ma liste d'emails et lui il va te faire des calculs à l'importation de ta liste d'email et va dire voilà sur les 2000 personnes il y a 500 personnes que j'ai trouvé sur Facebook et de créer une audience de ces 500 personnes ensuite t'as les vidéos c'est ce que je t'expliquais il peut aller chercher un fichier que t'as posté vidéo que ce soit sur Facebook ou Insta et lui dire bah toutes les personnes qui ont vu 50% de cette vidéo tu me crées une audience après il y a le compte Instagram tous les visiteurs du compte ou tous les gens qui ont liké et puis il y a les pages Facebook nous on va s'intéresser vraiment à ce que je viens de mentionner là pas le reste par contre selon vos business vous pouvez aller encore chercher le formulaire de prospect le catalogue les activités à vous de voir mais je pense pour démarrer c'est un bon début compte Instagram en gros tu choisis ton compte Instagram celui de ton business etc et c'est ici qu'il y a les options il faut bien lire toutes les personnes qui ont interagi avec ce compte incluent les personnes qui ont consulté le profil ou effectué une action il a bien marqué où donc c'est toutes les personnes qui ont visité mais peut-être elle a rien fait là c'est ce que je vous expliquais les jaloux ils viennent ils visitent ils vont pas liker mais eux je vais les toucher avec cette pub là ou qui ont effectué une action comme un like un j'aime etc si tu veux uniquement les personnes qui ont créé une interaction donc like dm sauver etc ces personnes ayant interagi avec une publication ou une publicité incluent les personnes qui ont effectué une action sur cette publication ou cette publicité par exemple les mentions j'aime commentaires enregistrements blablabla tu choisis en fonction de tes besoins je t'expliquais la théorie tu crées un nom d'audience le nom de ton compte Insta tu dis voilà Insta de Antonio par exemple c'est tous les visiteurs à 365 jours tu peux choisir aussi ben imagine t'as fait un truc et tu veux toucher uniquement les gens qui te connaissent quoi qu'ils ont visité ces 30 derniers jours tu lui dis ben je vais 30 jours nous on va être large 365 jours hop on crée l'audience c'est celle qu'on a fait avant donc on a fait en gros une audience pour tous les gens qui ont visité l'Insta d'Antonio à 365 jours tous les gens qui ont fait une interaction comme ça ça différencie les deux les personnes qui ont fait la visite de son une entreprise sur Insta tous les gens qui ont fait une interaction avec l'entreprise après tous les gens qui ont visité le Facebook de l'entreprise et en gros on aura toutes ces audiences et c'est celle qu'on va utiliser pour la publication de la photo du steak comme ça on va toucher des gens qui connaissent déjà Antonio donc on va pas faire de l'acquisition froid et c'est après quand on crée la publicité qu'on peut charger toutes ces audiences et encore plus filtrer dedans et dire par exemple que de Genève donc que d'une certaine ville que les hommes que les femmes que les gens de plus de 30 ans etc. c'est après qu'il y a cette étape là donc d'abord on crée les audiences après on crée la publicité où on cherche les audiences qu'on a créé et ensuite on peut filtrer dans ces audiences ce qu'on veut finalement utiliser voilà ça c'est la partie comment penser créer l'audience et comment l'utiliser bon je vais faire une théorie vous avez pas besoin de la valider moi je la valide ça c'est la naissance d'une personne normal elle est là ça c'est la partie – Sous-titrage FR 2021